La saison de cyclisme 2023 en Italie débute avec la 60e édition du Trophéo Legueglia, 201,3 km en région Liguri. 9 coureurs ont constitué l'échappée matinale, mais ces 9 coureurs ont été rattrapés à 69 km de l'arrivée par un peloton emmené par l'équipe UAE Team Emirate. Nous sommes dans le circuit final à faire 4 fois avec les ascensions du Colémicelli et du Capo Mélé, et c'est là que l'équipe AG2R Citroën va lancer les hostilités pour décanter la course. A 25 km de l'arrivée, Nantes Péter s'est isolé à l'avant de la course, tandis qu'un groupe de 7 coureurs accusait une minute de retard sur le coureur de l'équipe AG2R Citroën. Ces 7 coureurs en chasse étaient Covi, Rota, Grégoire, Cosnefrois, Cepeda, Champussin et Costu. Finalement, le vainqueur de la 17e étape du Giro 2019 et de la 8e étape du Tour de France 2020 va résister dans le dernier tour au retour de ses poursuivants. Ainsi, Nantes Péter, le natif de Grenoble, va décrocher un 3e succès professionnel. Un 2e succès cette saison pour AG2R Citroën après la 3e étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Et c'est le 2e Français à remporter le Trophéo Legueglia après Pascal Chanteur en 1998. Derrière, c'est Andrea Vendramé et non Benoît Cosnefrois qui était dans le groupe de chasse, qui prend la 2e place devant Alessandro Covi, tandis que vous voyez ici le classement de ce Trophéo Legueglia 2023. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501